Hello tout le monde, j'espère qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up Donc pour mon anniversaire j'ai demandé à mon père une commande Colourpop Donc c'est un site américain qui vend du maquillage, des soins, des accessoires, des pinceaux, tout ça Pour vraiment pas cher Donc je voulais un peu plus tester ce qu'ils avaient sur tous les fards à paupières Donc je me suis commandé 3 palettes Donc aujourd'hui on va parler de celle-ci Donc c'est la Zodiac de la collection Colourpop avec Kathleen Light Donc je vous laisserai sa chaîne à Kathleen dans la barre d'infos Et le site Colourpop, comme ça vous pouvez aller tout checker si vous voulez Et j'ai une espèce d'idée de ce que je veux faire en tête On va essayer de le réaliser aujourd'hui On croise les doigts mais ouais Donc on va commencer tout de suite Ok donc on va commencer avec un phare de transition Donc on va prendre The Taurus Donc Taureau Et on va mettre ça dans le coin Enfin dans le creux de paupières Ah le chien des voisins, bonjour à toi La couleur est magnifique par contre, j'adore Mais je vois que j'ai un peu de mal Alors c'est peut-être moi, je n'ai pas forcément de la palette Voilà, je vais juste estomper un petit peu avec un pinceau propre Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci Et je vais prendre Aquarius Parce que je suis Verseau Donc je voulais absolument faire un look avec Verseau Et c'est un bleu bien bleu Donc on va voir ce que ça donne Regardez déjà sur le pinceau Je vais vous intervenir C'est pour ça Je vais comme un pinceau Je vais vous revoir Je vais vous revoir J' Sophia Vagne J'ai Libre руки Si Listen Je vous roule J'ai Ma Ta��� La couleur est magnifique, j'adore ! Donc je vais reprendre mon pinceau fluffy, je vais reprendre Torus, histoire de blender un petit peu, pour ne pas que ça fasse trop trop manche. Ensuite je vais juste prendre mon pinceau estompeur et je vais essayer qu'il n'y ait pas cette grosse ligne vous voyez. La couleur est un peu partie en estompant, je vais en reprendre encore un peu et je vais essayer de le monter un peu plus dans le creux de paupière. Alors je vais prendre une pointe de virgo et je vais essayer de le mettre un peu plus sur le coin externe. Alors après pour le dessous de l'oeil j'hésite, je vais mettre Sagittaire ou je remets Aquarius. Je vais mettre un peu plus sur mon pinceau tout boulou. Très bien comme ça, je pense que je vais arrêter d'y toucher, je perds de faire une connerie. je vais juste mettre un petit peu d'highlighter dans le coin. Donc je vais utiliser le Stall The Show. Donc c'est juste un blanc là. Enfin, c'est bon. Ensuite on va faire l'highlighter parce que si vous avez remarqué j'en ai pas. Donc je vais utiliser le Over The Moon. Donc c'est un rose. Je vous l'avais déjà montré. Trop beau. Voilà pour l'highlighter. Et en dernier on va venir mettre du rouge à lèvres. Donc je vais utiliser la collaboration Colourpop et Disney Designer Collection. Et donc ça sera la teinte Ariel bien évidemment, c'est la meilleure. Voilà voilà, je vais mettre du mascara et... Alors voilà le look final. Honnêtement j'adore, je n'aurais jamais pensé que le bleu comme ça j'aimerais autant. Mais non je trouve que ça me va super bien. En même temps apparemment le bleu et pour les yeux marrons c'est nickel. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais essayé. Alors mon avis sur la palette, je ne peux pas donner un avis hyper objectif. J'ai utilisé que trois phares mais en tout cas Aquarius j'adore. Je suis complètement fan. Ouais, j'adore. Taurus j'aurais aimé qu'ils soient un tout petit peu plus pigmentés. Ou c'est moi qui n'en ai pas pris assez. Mais ouais sinon c'est une magnifique couleur. En soit la palette est magnifique. On peut faire des tas de choses avec. Enfin elle est vraiment... Elle est vraiment belle. Des couleurs que je n'ai pas vraiment l'habitude. Genre vous voyez les deux bleus là. Le orange comme ça. Elle est juste magnifique la palette. Donc j'ai hâte de jouer un peu plus avec. Le rouge à lèvres. D'habitude je n'aime pas du tout les rouges à lèvres comme ça. Je préfère les rouges à lèvres liquides. Mais déjà le packaging est juste... Voilà. La première fois qu'on le passe sur les lèvres il est très sec. Ensuite il passe nickel. Il est vraiment très agréable. Non j'aime bien. La couleur est sympa. Je la voyais un peu moins... Moins rose on va dire. Mais non j'adore. Puis bon les highlighters je les connaissais. Donc par contre je n'ai jamais l'habitude de mettre de l'highlighter dans le coin interne de l'oeil. Et avec ce look j'aime bien. Donc voilà mon petit tuto revu sur Colourpop. Donc j'ai deux autres palettes. Donc je vais vous faire des maquillages avec dans les mois à venir. Mais si vous voulez un autre tuto avec cette palette. Dites le moi surtout. Je vais essayer d'imaginer quelque chose et de vous le faire. Mais ouais non. Très jolie palette. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Vous savez que ça me fait hyper plaisir. Et c'est très encourageant pour la suite. Abonnez-vous aussi. Ça fait toujours plaisir. Et je vois qu'il y a plein de gens qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas. Alors c'est le jour. Abonnez-vous. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux c'est toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas surtout. Bref. Je vous fais les gros bisous. Et je vous revois la semaine prochaine. Bye. Bye.